Hey, 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 hello, 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 Muriel Atipo en direct Miss Purple Coach, comment allez-vous ce soir ? Yes, 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 en direct comme prévu, en direct comment allez-vous les femmes extraordinaires, superbe, je laisse le temps de me rejoindre, certaines d'entre vous vous serez en replay, juste top, ok, superbe, je suis en direct ce soir, juste pour quelques minutes, je vous salue, faites-moi un hello si vous êtes là, en commentaire et dites-moi d'où vous me suivez, comme ça au moins je vois qui est qui, ça serait mieux de savoir qui est qui, yes, 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 ok, en tout cas je vous envoie toutes mes vagues d'amour, comment allez-vous, comment la semaine se passe pour vous, moi ça va au top, ok, faites-moi un hello, 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 alors ce soir je suis là en direct pour parler d'un thème très, 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 très important, yes, très important que j'ai à coeur de vous parler, superbe, connectez-vous, et ce thème, donc ces trois clés, trois clés, trois clés, oui, qui sont importants pour te permettre d'accoucher de ton potentiel en 2023, c'est ça dont il s'agit, yes, mettez-moi un quelque chose, un petit coeur, un quelque chose en commentaire, comme ça je vois qui est connecté, et surtout dites-moi d'où vous me suivez, si c'est la première fois que vous me suivez, bah écoutez, ça sera superbe de pouvoir connecter avec vous, comment allez-vous ce soir au top, je ne suis en direct pas pour très longtemps parce que j'ai des femmes extraordinaires qui m'attendent pour une session coaching, donc, donc ce soir on parle d'accoucher de son potentiel, c'est ça dont il s'agit, on est le premier mois de l'année, non, on est le deuxième mois de l'année, yes, 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 janvier est déjà fini, qu'est-ce que ça passe vite, je ne sais pas pour vous, mais franchement, janvier est déjà fini, donc on est le premier février officiellement, donc je vous souhaite en tout cas, excellent mois de février qui débute, franchement l'année ça commence trop vite, je ne sais pas pour vous, mais vraiment je n'ai pas vu passer janvier, donc voilà, on y est, c'est vrai que le temps passe, voilà pourquoi c'est important qu'on se pose et qu'on parle de sujets comme celui de ce soir, donc comment accoucher de ton potentiel, trois clés pour le faire, et donc c'est le sujet qui me tient à cœur d'échange avec vous, ça passe trop vite exactement, shalom, comment vas-tu Jocelyne, hé hé hé, au top, alors ce soir je vais juste vous donner trois clés, et ensuite je suis là aussi pour vous donner un peu plus de précision sur la conférence La Femme Extraordinaire, dont le thème du 11 mars prochain, dont le thème justement est d'accoucher de son potentiel, donc c'est vraiment fait exprès, super, alors pour celles qui me découvrent, je suis Muriel Atipo, alias Miss Purple Coach, votre inspiratrice de confiance, accélératrice de destinée, et je crois qu'en chacune il a une femme extraordinaire, je crois que le monde serait meilleur si on trouve sa mission, si chacun trouve sa voie, c'est pourquoi Dieu l'a mis sur cette terre, et je pense que quand on trouve sa voie, et quand on met en œuvre sa mission, on est beaucoup plus épanoui, accompli, et on a tellement de gens autour de soi, et c'est tellement gratifiant, vraiment, le jour où j'ai trouvé ma mission, je peux vous dire que voilà, tout a changé, et je suis ravie d'être en mesure d'inspirer, d'équiper, d'impacter des milliers de femmes à trouver leur voie, à trouver leur mission de vie, et surtout la mettre en œuvre, et surtout celles qui ont envie d'entreprendre, ont envie de se lancer dans quelque chose de vibrant, qui ont envie de plus de liberté, plus d'épanouissement, selon leurs termes et selon leurs valeurs, et c'est ça dont il s'agit, trop de personnes sont dans un travail malheureux pendant dizaines, vingt ans, vingt années, trente ans, ils se rendent compte qu'ils ne sont tout simplement pas à leur place, et moi, c'est ce qui me donne beaucoup de peine de voir les gens qui sont dans un boulot, dans une carrière, qui n'ont rien à voir avec ce à quoi Dieu les appelle, et donc ma mission, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes, et particulièrement les femmes à trouver leur mission de vie, et la mettre en œuvre dans un projet d'entreprise, particulièrement, parce que je crois qu'au travers de l'entrepreneuriat, on peut vraiment, vraiment aller plus loin, on peut vraiment s'étendre, on peut vraiment dépasser les obstacles, et beaucoup trop de gens se retrouvent dans un boulot où ils font face à tellement d'obstacles et tellement de limites qui les empêchent vraiment de mettre en œuvre les talents que Dieu leur a donnés. Et donc voilà pourquoi je fais ce que je fais, et que j'aide des femmes justement à développer leur plein potentiel, et surtout à lancer leur marque personnelle, travailler leur branding, pour qu'elles puissent avoir une entreprise qui soit alignée avec leur mission, et qui leur permette vraiment de rayonner, et surtout d'avoir de l'impact autour d'elles. Donc voilà, pour celles qui me découvrent. Alors ce soir, on parle de comment accoucher de son plein potentiel. Est-ce que tu peux me mettre en commentaire ? Accoucher, accoucher, c'est le thème que j'ai choisi pour ma conférence, c'est le thème que j'ai choisi pour mon année, c'est le thème que j'ai choisi pour ce soir. Alors pourquoi ? Parce que bon, en chaque début d'année, je me pose, je médite, je prie, j'essaie de cerner un petit peu ce que Dieu me met à cœur pour l'année, et c'est le thème que j'ai reçu, j'ai reçu le thème de naissance, le fait de donner naissance, c'est le fait d'accoucher, de donner naissance à un bébé, et quand il s'agit de donner naissance, là je parle de naissance, pas forcément physique, mais c'est tout comme, c'est vraiment l'image de la naissance, quand on donne naissance à un enfant, il y a tout un travail, il y a tout un processus de grossesse, bien sûr, mais qui mène à un accouchement, et à une naissance, et c'est ce processus-là dont je veux vous parler, avec ces trois clés ce soir, et c'est vraiment le thème de ma conférence, La femme extraordinaire, Be More, Do More. Pour toutes celles qui n'ont pas encore consulté mon site, donc je vous invite désormais déjà sur mmissparpocoach.com slash conférence, et vous aurez toutes les informations pour la conférence du 12 mars prochain, et j'ai hâte de vous en dire plus. Alors du coup, on parle d'accoucher. Pourquoi accoucher ? Parce que si tu as l'impression qu'en 2022, et moi j'ai déjà eu cette impression, d'avoir l'impression d'être enceinte, et quand je parle d'enceinte, ce n'est pas forcément la grossesse physique, mais d'être enceinte, et ça m'est arrivé, avant que je me lance d'ailleurs, vraiment que je trouve ma mission de vie, j'étais, justement j'avais ce sentiment qu'en moi il y avait des choses, que j'étais enceinte de plein de choses, mais que je n'avais pas encore mis le doigt sur ce qu'il y avait en fait dans mon utérus, si je peux prendre cette image du coup. Et j'étais malheureuse dans mon travail, là je parle de quoi, il y a à peu près, il me semble que ça fait quoi, 15 ans, une quinzaine d'années vraiment, où j'ai eu ce sentiment-là, de ne pas être à ma place, d'être comme un oiseau en cage, et d'avoir ce sentiment que j'avais un potentiel en moi, mais que je n'avais pas encore mis le doigt sur ce potentiel en fait. Et donc j'avais ce désir de, comment dire, de commencer à mettre au monde en fait, c'est ça dont il s'agit. Et du coup, ça a commencé en fait quand je me suis vraiment interrogée, posée sur quel est le sens de ma vie, pourquoi je suis là, quand j'ai commencé aussi à interroger Dieu sur le sens de ma vie, sur ma mission, que là j'ai commencé à prendre conscience que j'avais un réel potentiel qui était là. Donc c'était pas seulement de l'imagination, c'était pas seulement une sensation d'avoir quelque chose, mais nous avons toutes et tous quelque chose de puissant qui est en nous. Et c'est ça dont il s'agit. On est toutes en fait en grossesse, si on peut dire, depuis le jour où on est, où Dieu nous met sur cette terre, on a une grossesse qu'on porte en fait. Tu vois, c'est ça vraiment qui est important de comprendre. Donc certains d'entre nous, certains d'entre nous, par la grâce de Dieu, arrivent à coucher, en fait à aller au terme de leur grossesse et à coucher leur potentiel, mais d'autres n'arrivent pas à aller au terme de leur grossesse, d'autres n'ont pas conscience qu'ils sont en grossesse et n'arrivent pas à mettre justement au monde le bébé. Parce que quand on parle de bébé, on parle de leur mission, on parle de leur potentialité, on parle des projets que Dieu a pour toi, vraiment, qui vont te permettre d'avoir de l'impact autour de toi. Donc c'est vraiment ça le processus de grossesse. Et quand on parle d'accouchement, il y a cette notion de processus, il y a cette notion aussi de donner naissance à quelque chose, bien sûr, qui est merveilleux. Un bébé, c'est merveilleux. Donner la vie, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que ce privilège est un privilège qui nous est réservé à nous les femmes. Mais là, justement, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas forcément un accouchement physique là dont je vais parler. Je ne suis pas une sage-femme pour vous parler d'accouchement physique, mais je parle aussi à des hommes, je parle aussi bien sûr à des femmes premièrement qui ont cette sensation de porter la vie, de porter quelque chose, de porter des potentialités, de porter une mission, d'avoir quelque chose en toi, des désirs, des choses qui te font vibrer, mais qui sont là en toi et que tu n'arrives pas vraiment à les accoucher. Est-ce que ça fait sens déjà pour toi ? Parce que moi, j'ai eu ce sentiment-là, comme je dis. Et donc aujourd'hui, je vais partager trois clés qui vont te permettre de faire que 2023 soit l'année où tu vas accoucher ton potentiel. D'accord ? Donc peut-être qu'en 2022, tu as eu l'impression justement de passer à côté de ton potentiel. Peut-être qu'en 2022, tu as évolué quand même. D'accord ? Donc tu as porté ta grossesse, tu as été à un certain niveau, peut-être un mois, deux mois, trois mois. Mais à un moment donné, ça a été genre un statu quo. Tu t'es rendu compte que tu n'arrives pas à aller au-delà justement de l'étape à laquelle tu t'es arrêté. Peut-être que tu as entamé certains projets, peut-être que tu as entamé une nouvelle carrière, peut-être que je parle aussi à des femmes entrepreneurs, tu as entamé un projet en tant qu'entrepreneur, tu as lancé quelque chose, une marque, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, peut-être que tu as commencé à écrire un livre et que tu as entamé la première étape, premier mois, deuxième étape, deuxième mois, troisième étape, troisième mois et qu'à un moment donné, tu as stoppé. Tu t'es soit découragé ou peut-être qu'il y a quelque chose qui a fait, les circonstances qui ont fait, peut-être que tu as manqué de temps, tu as manqué peut-être d'argent, peut-être que tu as manqué d'encouragement, peut-être que tu as manqué je ne sais quoi, de compétences, ou quoi ? Peut-être que c'est la procrastination qui t'a fait peut-être arrêter ce processus de grossesse qui aurait pu mener à donner naissance à tes réelles potentialités. Donc, c'est ça dont il s'agit. Donc, ce soir, je vais te donner trois clés qui vont te permettre de passer à la prochaine étape et de t'approcher justement de cette phase qui est importante de l'accouchement. D'accord ? Tu sens les douleurs mais t'accouches, enfin, tu peux porter ton bébé. Donc, la première clé, je veux saluer toutes celles qui sont connectées. Mettez-moi, je salue Jocelyne déjà, je salue Étienne qui nous suit aussi. Donc, je suis ravie qu'il y ait des hommes extraordinaires qui soient connectés parce qu'avec un titre comme ça à coucher, je me dis de toute façon, les femmes sont privilégiées, n'est-ce pas ? Mais les hommes aussi sont les bienvenues. Donc, comme je le dis, vous êtes les bienvenues. Je vois aussi Katia qui est connectée. Superbe. Comment vas-tu ? Superbe. Et celles qui me suivent en replay, en tout cas, vous êtes les bienvenues à commenter. Bonsoir. Yes, Katia. Super. Donc, alors, qu'est-ce que je disais ? Trois clés. C'est trois clés en fait qui m'ont beaucoup aidée. La première clé, c'est pour accoucher de ton potentiel. Et c'est important que ce potentiel, tu puisses le nommer. On est bien d'accord. On a toutes des potentialités différentes. Ton potentiel peut être l'envie d'accoucher, je ne sais pas, un livre, par exemple. Ok, moi, j'appelle mes livres des bébés de livres. Donc, voilà, quand j'écris un livre, je l'accouche pour moi. C'est tout un processus, je peux vous dire, qui s'accompagne vraiment avec de la douleur et aussi de la joie. Donc, vous voyez, pour moi, quand j'écris des livres, c'est aussi un potentiel que j'accouche. Donc, ça peut être démarrer en entrepreneuriat, ça peut être écrire un livre, ça peut être lancer un projet de marque ou quel que soit le projet, quel que soit ce que tu as à cœur, quel que soit ce qui te fait vibrer. Donc, la première chose que je vais te dire et la première clé, oui, ça va, Katia, super contente que tu sois là, c'est d'être enceinte. Ça paraît bizarre, ça paraît bizarre de dire ça, mais tu ne peux pas accoucher si tu n'es pas enceinte de quelque chose. Ok, donc la première chose, mettez-moi en commentaire, être enceinte. Donc, être enceinte, bien sûr, avoir déjà, voilà, c'est vrai que des fois, on peut être enceinte au début, on ne se rend pas compte, on ne sait pas et tout, voilà, mais il y a quand même des symptômes, il y a quand même des choses qui font que tu sais que tu es enceinte de quelque chose, d'accord, il y a des gens qui ne sont enceintes de rien, il y a des gens qui n'ont pas une vision pour leur vie, il y a des gens qui n'ont pas conscience de leur mission, des gens qui n'ont pas conscience qu'ils ont des talents, des potentialités qui sont là. Donc, c'est important d'avoir conscience que tu es enceinte de quelque chose, d'accord, parce qu'à moins que tu prennes conscience que tu es enceinte de quelque chose, tu ne peux pas envisager un accouchement, on est bien d'accord. Je salue Maïka, on se reparle du coup, on dirait ici, bienvenue à toi. Enceinte de triplé, ah mais ça, c'est bien Jocelyne, Jocelyne a identifié qu'elle est enceinte de triplé, aïe, c'est formidable, aïe, ça c'est, c'est pas un, c'est trois, c'est formidable et c'est important justement de nommer ce qui est en toi, d'accord, de nommer ce qui est en toi, d'avoir une vision et je vais parler justement de visualiser ce qu'il y a en toi, d'accord, de visualiser tes rêves, de visualiser tes projets, de, par exemple, moi je sais que pour faire ce que je fais aujourd'hui, je l'ai visualisé à 17 ans, que je voulais entreprendre, je l'ai visualisé, je l'ai même nommé, je voulais être une business woman, je voulais voyager, je voulais voir du monde, je voulais, voilà, avoir de l'impact, avant d'écrire mes livres, je les ai visualisés, je les ai nommés, voilà, et même pour organiser les conférences que j'organise, je visualise, j'ai mon tableau de visualisation, mon vision board et je visualise, en fait, je mets une image de ma conférence, j'ai mon logo, je regarde chaque matin quand je me lève, je me rappelle que c'est important pour moi de le faire, donc être enceinte, c'est déjà visualiser, nommer, et puis aussi, moi je dis aussi qu'il faut aussi dire les choses, il faut les déclarer, d'accord, ta parole est créatrice, ce que tu peux visualiser, que tu peux nommer, tu peux la voir, d'accord, c'est 80% de ton succès, alright, quand une femme est enceinte, bien sûr, il faut que tu aies conscience déjà que tu as certains symptômes de grossesse, il faut que ta grossesse aussi soit bien sûr confirmée, il faut que tu puisses nommer, le dire, voilà, je suis enceinte à un certain moment donné, tu vois, donc il y a cette prise de conscience qui est importante, et le fait de t'approprier, le fait que tu sois enceinte de quelque chose, est-ce que ça fait sens, mec, la visualisation est super importante, personnellement, pour moi, et je me rends compte, en fait, sérieusement, quand je visualise pas quelque chose, par exemple, là, j'organise ma troisième édition de ma conférence, La Femme Extraordinaire, le 11 mars, au chat, il y a le lien juste là qu'on pouvait consulter, et en fait, j'avais déjà, en fait, prévu de le faire depuis l'année dernière, parce que quand j'ai organisé l'année dernière, le 12 mars, j'avais annoncé déjà aux femmes qui étaient là, n'est-ce pas, Katia, tu étais là, que j'allais organiser précisément le 11 mars, il me semble, j'avais pas dit la date du jour J, mais j'avais donné rendez-vous pour l'année prochaine, parce que c'est une conférence annuelle, et je sais qu'il me semble, quelques jours après, d'ailleurs, dans le groupe de WhatsApp, j'avais annoncé que ça serait le 11, donc j'ai vraiment visualisé déjà, parce que si je pouvais le dire en public, c'est que je concevais déjà que ça allait être, ça allait être un projet pour moi, je l'ai déclaré, je l'ai nommé, d'accord, et j'ai donné une date, pour accoucher un enfant, il faut que tu aies une date d'accouchement, on est bien d'accord, d'accord, donc quand ta grossesse est confirmée, ben, tu as déjà ta date d'accouchement qui est confirmée, donc une chose que je vais te donner comme clé qui m'aide réellement, pour organiser cette conférence, j'avais envie de le faire, je prévoyais le faire, mais c'est vraiment quand je l'ai mis dans mon vision board en début de cette année, d'accord, que j'ai commencé à me l'approprier, en fait, et à commencer à conscientiser, commencer à me mettre même en action, parce que chaque matin, je me lève, je vois, en fait, mon vision board, et comme vous savez, votre cerveau ne fait aucune différence entre ce qui est réel de ce qui est imaginaire, et ça m'a permis de lever beaucoup de blocages, beaucoup d'incertitudes, ça m'a permis d'arrêter de procrastiner, en fait, voyez, voilà, c'est ça le truc, et de me mettre davantage en action parce que je commençais à concevoir le fait que ce bébé allait, en fait, naître au mois de mars, ok, donc la visualisation est importante, et voilà, ça c'est vraiment très très important, et aussi de vous mettre une date butoir, d'accord, comme je le dis, j'ai annoncé ma date butoir, quand je veux écrire un livre, j'annonce le lancement de la date à laquelle je vais lancer le livre, quand je veux organiser une conférence, même si je n'ai rien commencé, je vais déjà annoncer que telle date, j'organise la conférence, et quand vous faites ça, en fait, vous vous engagez vis-à-vis de vous, d'accord, et vis-à-vis des autres, et ça c'est très puissant, c'est vraiment très 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 puissant, donc ça vous met une bonne pression, en fait, d'honorer votre propre parole, et surtout d'honorer, en fait, l'engagement que vous prenez envers votre communauté, ou envers les personnes à qui vous vous engagez, un terme d'accouchement, c'est très important, c'est important, toute, comment dire, toute grossesse a un terme, on est bien d'accord, donc ça c'est vraiment important, alors ça c'est la première chose, donc être enceinte, de quoi tu es enceinte, de quoi es-tu enceinte, est-ce que tu l'as identifié, est-ce que tu l'as nommé, est-ce que tu l'as déclaré, est-ce que tu as mis une date dessus, est-ce que tu le visualises chaque matin, si tu n'as pas encore fait cela, je t'invite à prendre, à prendre déjà cette, comment dire, à mettre en place en fait cela, d'accord, ça c'est vraiment des habitudes qui sont essentielles, donc, qu'est-ce que c'est, est-ce que tu es en mesure de parler de ton rêve, qu'est-ce que tu veux pour 2023, d'accord, s'il y a une chose que tu veux accomplir pour 2023, qu'est-ce que c'est, pour le premier trimestre, par exemple de 2023, qu'est-ce que tu veux accomplir s'il y a une chose, moi je me suis mis dans mon vision board, dans mes objectifs, c'est vrai que j'ai des objectifs mensuels, j'ai des objectifs, voilà, qui me portent pour, à la fois personnel, et pour mon business, mais je me suis dit, si je arrive à organiser cette conférence, la femme extraordinaire, pour mars, et pour ce premier trimestre, ça c'est mon bébé, ça c'est vraiment mon bébé, ok, donc tu l'identifies, la deuxième clé, je vais te donner, parce que je pourrais parler longtemps, mais bon, on va faire court ce soir, la deuxième clé, c'est après avoir pris conscience que tu es enceinte, c'est d'être active, est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire, ça c'est la deuxième clé, être active, première clé, être enceinte, deuxième clé, être active, pourquoi être active, parce qu'une grossesse, ça se vit pas seulement quand tu es assis, confortablement, bien sûr la vie continue, d'accord, si ta grossesse, elle est sans problème, tu bouges, tu vas travailler, tu te lèves, tu actives, tu vas gauche à droite, tu évolues pendant ce processus, donc tu avances, la vie continue, donc être active, c'est vraiment important, ne pas rester dans ta zone de confort, ne pas procrastiner, éviter de faire certaines choses, tu vois, ne pas te donner des excuses pour ne pas faire ce que tu devrais faire à chaque étape de ta grossesse, d'accord, à chaque étape de ta grossesse, il y a certaines choses que tu dois faire, auxquelles tu dois veiller non seulement pour ton bien-être, pour le bien-être du bébé, préparer déjà la venue du bébé, yes, tu prépares l'accouchement, tu prépares la venue de ton livre, tu prépares la venue de ton, la sortie de ton projet, tu commences, tu vois, à préparer étape par étape, même si c'est une chose à la fois, même si tu te dis, oui, j'ai pas l'argent pour lancer ça, j'ai pas les personnes pour m'aider, j'ai pas ceci, ah, si tu attends de tout avoir, tu vas attendre, ok, n'attends pas la veille de l'accouchement pour avoir, bien sûr, ta léaide, pour avoir tout ce dont tu as besoin, tu commences à préparer petit à petit, petit à petit, donc pose-toi des actions, étape par étape, vaut mieux avancer petit à petit, vaut mieux faire que ne pas faire, ok, le meilleur moyen d'éviter la procrastination, c'est de passer à l'action, et ça, c'est vraiment important, je vous donne des exemples tout simples, donc, par exemple, voilà, pour, si tu veux écrire un livre, moi, je parle beaucoup d'écrire un livre, parce que vraiment, ça, c'est des choses que, voilà, vous savez que j'accompagne les femmes pour ça, donc, par exemple, quand tu veux écrire un livre, au début, ça semble énorme, tu te dis, mais comment je vais réussir, en quelques mois, à écrire un livre, de, je sais pas, une centaine, de 100 pages, des fois, tu sais pas par où commencer, tu sais pas, en fait, si tu auras assez en termes de ressources, en termes de temps, souvent, les gens disent, j'ai pas le temps d'écrire, souvent, les gens me disent, ben, j'ai pas, financièrement, je peux pas me prendre en charge ce livre, je sais pas comment, qu'est-ce que ça va me coûter financièrement, donc, il y a plein de paramètres que tu ne maîtrises pas, on est bien d'accord, mais le but, c'est ne pas de maîtriser tous les paramètres, le but, c'est déjà de commencer avec ce que tu as, de commencer là où tu es, et avec ce que tu as, d'accord, écrire un livre, c'est pas compliqué, t'as juste à prendre un carnet, un stylo, tu commences à écrire, moi, je me souviens, avant d'écrire mon premier livre, La Femme Extraordinaire, 10 ans auparavant, avant de l'avoir écrit, j'avais déjà commencé à écrire, j'avais juste commencé à m'être couché sur papier, commencer à écrire mon histoire, commencer à écrire ce que j'avais à coeur d'écrire, sans avoir une structure, sans même me soucier de comment j'allais publier, tu vois, donc commence, le meilleur moyen de vaincre la procrastination, c'est de commencer, d'accord, commence, même si tu ne termines pas tout de suite, mais commence, comme ça, le jour où tu vas pouvoir vraiment prendre ce projet au sérieux, et aller jusqu'au bout, tu auras déjà un début de quelque chose, tu auras déjà un embryon, va avec la force que tu as exactement, exactement, donc être proactif, toujours avoir quelque chose à faire, pour faire avancer ton projet, d'accord, comme mon coach me disait toujours, mon coach, un de mes premiers coachs en Angleterre, me disait toujours que, a mighty, a little drop of water makes, a little drop of water make a mighty ocean, ça veut dire que ce sont les petites gouttes d'eau, d'ailleurs Katia va me le dire en créole, les petites gouttes d'eau font un grand océan, Katia, je sais que tu as la réplique en créole, les petites gouttes d'eau, c'est tigrène, tigrène, même mon créole elle est partie, tigrène ziri, comment on dit, tigrène ziri, karkika fête, je ne sais plus, tu vas me dire ça en créole, Katia, et donc du coup, c'est ces petites gouttes d'eau là, d'accord, que tu dois semer chaque jour, ok, donc par exemple, tu veux écrire un livre, et bien, tu peux commencer à réfléchir au titre, par exemple, tu peux commencer à réfléchir, je ne sais pas, moi quand j'écris un livre, pour pouvoir le visualiser, souvent je travaille sur la couverture du livre, ok, je demande à mon designer, j'imagine la couverture, d'accord, j'ai un titre, d'accord, je réfléchis au titre, et je lui dis, design moi une couverture pour mon livre, et ça, c'est ma visualisation, et c'est ce qui, et à moins que j'ai fait ça, en fait, des fois, j'ai du mal vraiment à avancer dans mes projets de livres, à moins d'avoir la couverture, mais quand j'ai la couverture du livre, et que j'annonce que le livre va sortir telle date, je peux te dire que c'est un boost pour moi, et puis ça me permet aussi de m'engager, ok, donc ça me permet d'avancer, tout simplement, tu vas d'étape en étape, les petites rivières font les grands fleuves, exactement, en français c'est ça, exactement, les petites rivières font les grands fleuves, et en créole, petites graines d'irise, voilà, petites graines d'irise, t'as fait ça d'irise, mon créole là, donc ça veut dire que les petites graines de riz, font les grands sacs de riz, voilà, exactement, donc, qu'est-ce que je disais, voilà, être active, surtout être active, ça t'empêche, pour celles d'entre vous, qui avez l'impression d'avoir, d'être, d'avoir passé le terme de votre accouchement, parce que le risque d'être inactive, c'est de passer le terme de ton accouchement, normalement c'est 40 semaines, pour normalement le terme, normal si on peut dire entre guillemets, d'accord, donc on peut soit accoucher prématurément, on peut soit accoucher à terme, on peut soit accoucher post-terme, prématurément, tu peux accoucher prématurément, ok, mais à partir d'un certain nombre de mois, comme on le sait, là, parce que moi par exemple, j'ai été, ma mère m'a accouché prématuré à 7 mois et demi, donc je suis un enfant prématuré, et là, ça a été, on m'a mis en couveuse, mais ça va, j'ai pas eu trop de problèmes, j'avais, je suis née avec un pincement au coeur, me semble, oui, c'est ça, après bon, ça a été, apparemment, les bébés qui naissent prématurément sont plus intelligents que les autres, apparemment, je plaisante, mais en fait, voilà, on peut aussi accoucher prématurément, sans trop de risques, parce que certains d'entre vous, vous vous dites, ah, si je sors le projet, je sors le livre maintenant, si je me lance maintenant, c'est un peu prématuré, parce que je ne suis pas encore prête, tout n'est pas parfait, le livre n'est pas parfait, le projet, ma marque, tout ça, ça ne fait pas encore bien sens, si je me lance encore en vidéo, je commence à faire des vidéos, je ne sais pas quoi, je ne suis pas encore à l'aise, donc, tu penses que ce n'est pas encore le moment, tu penses que tout n'est pas encore parfait, tu penses que tu n'as pas encore tous les éléments, toute la confiance en toi, pour te lancer, et tu procrastines. Moi, je trouve que c'est mieux de se lancer un peu plus prématurément, d'accord, et d'oser le faire, et d'apprendre de cette expérience, parce que quand tu te lances un peu plus prématurément, tu vas te rendre compte que tu as, déjà, tu as osé, donc c'est un boost de confiance en soi, en fait, le fait d'oser, c'est en osant qu'on ose, de toute façon, tu vas te rendre compte que, en fait, tu es en mesure de faire certaines choses, d'accord, et que ça donne du résultat, et tu vas te rendre compte aussi des erreurs, d'accord, donc ça te permet aussi d'avoir des apprentissages, parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Moi, je pense qu'il vaut mieux oser faire que de ne pas faire, ok, mais ça ne veut pas dire qu'il faut y aller sans préparation du tout, mais il ne faut pas attendre d'avoir tout parfait pour te lancer, parce que si tu attends que tu as tout parfait, tu risques de passer ton terme, tu risques de passer les 40 semaines et d'être en pause terme, et là, c'est compliqué, parce que là, à un moment donné, il faut peut-être déclencher l'accouchement, tu vois, et là, ça peut avoir des risques, d'accord, des femmes qui portent des enfants un peu plus long terme, et bien, on sait qu'il y a plus de risques que le placenta ne fasse pas, ne remplisse plus de manière optimum, en fait, sa fonction d'alimenter le bébé, et donc il y a des risques associés. Quoique, rien n'est impossible. D'ailleurs, il y a une histoire et un témoignage d'une femme que je viens de lire, d'ailleurs, sur Facebook, que je vais vous raconter. Je lis vos commentaires, c'est-à-dire, la perfection n'est pas de ce monde exactement, seul Dieu est parfait, c'est vrai, il nous appelle à être parfait, mais c'est un processus, on ne l'est pas parfait, on le devient au fur et à mesure, mais de notre vivant, on ne va pas atteindre la perfection, mais on tend vers la perfection. comment tu peux tendre vers la perfection si voilà, c'est en forgeant, c'est qu'on devient fourgeron, donc si tu ne forges pas, comment tu peux vraiment atteindre la perfection, d'accord, parce que quand tu fais quelque chose, tu prends du recul sur la chose, tu observes ce que tu as fait et maintenant, tu améliores une chose à la fois, mais si tu ne fais rien, si tout reste dans ta tête, tout reste de la théorie, tu ne sauras jamais si ça fonctionne ou pas, on est d'accord, superbe, je vois que ça fait sens, d'accord, je vois, je lis vos commentaires, ok, 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 exactement, merci pour tout, forceps, yes, merci Etienne, ah oui, d'accord, super, oui les forceps, oui sinon ça va être les forceps là pour t'obliger, t'obliger l'enfant à sortir, que tu veuilles ou pas en fait, ça serait dommage de passer par ça, donc voilà, être actif te permet d'éviter en fait d'être en plus, post-terme, d'accord, de faire que tu te sens lourde, tu te sens fatigué, que ta grossesse semble beaucoup trop longue, que tu en es marre et que tu sois découragé, démotivé, c'est ça, et certains d'entre vous, vous avez peut-être ce sentiment là, que peut-être que ça fait quoi, des années même, que tu as en grossesse de quelque chose que tu n'as pas encore accouché, et malheureusement, beaucoup de gens passent toute leur vie à être gros ou grosse de potentialité, et qui n'accouche jamais ses potentialités, malheureusement, et des gens, ils vont dans le cimetière avec, si, des gens vont dans le cimetière avec leur grossesse, ils enterrent leurs enfants, d'ailleurs, c'est, comment il s'appelle, l'un de mes mentors défunts, comment il s'appelle encore, qui disait ça, Mice Monroe, qui disait que l'endroit au monde où il y a plus de trésors, les bébés là, qui sont, qui n'ont pas été accouchés, se trouvent dans les cimetières, oui, des livres qui n'ont pas été écrits, des entreprises qui n'ont pas été, qui n'ont jamais été amorcées, des chefs-d'oeuvre qui n'ont jamais été peints, des films qui n'ont jamais été tournés, quoi d'autre, beaucoup de choses, les gens sont morts, sont morts avec leur talent, avec des chefs-d'oeuvre, avec des choses qui auront pu transformer le lancement leur vie, la vie des autres, ils sont partis avec des bébés qui sont, qui sont, qui sont, en fait, ils ne sont même pas morts, mais ils ne sont même pas nés, d'accord, ils sont, ils ont été avortés en fait, ok, donc du coup, éviter, éviter que, que tu en arrives là, ou que tu te rends compte que tu, tu, tu accumules les bébés et que ces bébés là sont fatigués dans ton ventre, ils sont fatigués, et toi-même, tu es fatigué, tu es fatigué de porter ces bébés, d'ailleurs, j'ai lu sur Facebook un témoignage que la coach que dit Sonia a partagé aujourd'hui, d'ailleurs, d'une femme qui s'est retrouvée enceinte, et, elle était enceinte, elle était ravie d'être enceinte, parce que ça faisait plus de 5 ans qu'elle cherchait un enfant, et Dieu lui a fait grâce, elle est tombée enceinte, et puis, à un moment, oui, au début de sa grossesse, d'ailleurs, au début de sa grossesse, au premier trimestre, elle a commencé à avoir des saignements, et donc, quand elle a consulté le médecin, le médecin lui a dit, écoutez, madame, je suis désolée, mais voilà, il n'y a plus de grossesse, il n'y a rien, voilà, quoi, désolée, et donc, du coup, disons qu'elle avait fait une fausse couche, tout ça, elle était vraiment, bien sûr, très alarmée, parce que ça faisait 5 ans qu'elle attendait l'enfant, elle a été voir son pasteur, et son pasteur, il lui a dit, écoute, il a pris pour elle, il lui a dit, écoute, ne t'inquiète pas, ton bébé est vivant, ton bébé est vivant, waouh, là, il s'est dit, ok, il s'est senti encouragé, par la foi, et tout ça, il a dit, ok, mon bébé est vivant, et elle a continué, avec sa grossesse, en fait, et elle sentait, de plus en plus, son ventre grossir, elle sentait même le mouvement du bébé, et tout, et tout, et tout, donc, pour elle, elle portait cette grossesse, et arrivée à 9 mois, où elle devait sentir déjà, les contractions, tout ça, là, à terme, rien, rien, 10 mois, rien, 11 mois, rien, 12 mois, rien, maintenant, les gens commencent à parler, ils disent, mais toi aussi, il y a cette histoire de grossesse, là, est-ce que tu, tu ne fais pas des films, là, c'est bon, il faut faire le deuil, les médecins disaient, non, c'est un filbron que vous avez, vous n'avez pas de bébé, tout ça, il faut arrêter, les gens commençaient à vraiment, à ne pas la comprendre, elle a été même insultée de tous les noms, donc c'était vraiment compliqué, mais elle vivait cette grossesse, donc, 8 mois, 9 mois après sa grossesse, enfin, post-terme de sa grossesse, un an, toujours avec un gros ventre, deux ans, passe, et finalement, deux ans et 4, 5 mois, elle accouche d'un enfant, après deux ans et quelques mois de grossesse, elle a accouché d'un enfant, je dis, waouh, je ne savais même pas que c'était possible, je ne savais pas, mais gloire à Dieu, parce qu'elle tient son bébé avec elle, et que tout le monde s'est rendu compte que, oui, elle était bien en grossesse, en fait, donc, ça a vraiment été au-delà de l'imaginable et du possible, mais il y a des femmes comme ça, qui accouchent réellement, après tant de temps, pas forcément deux ans, mais ça arrive en fait, et donc là, je me suis dit, waouh, cette femme, elle avait un potentiel, il fallait qu'elle accouche, il fallait qu'un jour, elle accouche, vous comprenez, donc tu peux te retrouver, avoir ce sentiment, justement, que ça fait longtemps que tu portes ces bébés, et qu'il est temps pour toi d'accoucher, d'accord, il est temps pour toi d'accoucher, ok, donc des fois, c'est vrai, on dit, Dieu seul sait, oui, Dieu seul sait, mais toi aussi, tu dois savoir, en tant que femme, tu dois savoir aussi, il y a des choses que tu peux faire aussi, pour provoquer l'accouchement, être active, d'ailleurs, il est dit que, deux astuces, et peut-être que vous avez eu ces expériences, dans vos grossesses, deux choses à faire, il faut être actif, par exemple, conduire, quand tu conduis, si tu es déjà, tu as dépassé ton terme, en conduisant, en fait, ça fait que, du coup, ça fait pression sur ton utérus, et ça, ça aide aussi, tu vois, donc il y a certaines choses que tu peux faire, tu vois, être active, bouger, te passer à l'action, sur tes projets, d'accord, ça va te permettre vraiment d'accoucher, ok, donc la troisième, la troisième clé, et je vais finir avec cette troisième clé, donc j'ai parlé premièrement d'être enceinte, et de visualiser, de nommer, de te mettre une date, pour ton accouchement, ok, ça c'est vraiment important, deuxième, j'ai parlé d'être active, de ne pas être dans la procrastination, de d'aller d'étape en étape, et ça c'est important, de faire même des petites actions, oui, moi j'étais choquée, je ne savais pas que c'était possible, mais tout est possible, adieu, et la troisième clé, la dernière clé, c'est de, ouais, de faire quelque chose qui te fait peur, faire quelque chose qui te fait peur, par rapport justement, à ton rêve, par rapport à ton projet, par rapport à ce que tu veux accoucher, fais quelque chose qui te fait peur, en lien avec ça, donc sortir de ta zone de confort, Léonore Roosevelt qui disait, faites chaque jour quelque chose qui vous fait peur, quand ça fait peur là, quand ça fait mal, c'est ça qu'il faut faire, il n'y a pas d'accouchement sans peur, il n'y a pas d'accouchement sans douleur, on est bien d'accord, il n'y a pas d'accouchement sans contraction, si tu restes dans ta zone de confort, tu ne vas pas accoucher, tu ne vas pas accoucher, donc fais quelque chose qui te fait peur, par rapport à ton projet, qu'est-ce qui fait que juste ici, tu n'arrives pas à accoucher ce projet, peut-être il y a quelque chose que tu évites de faire, il y a une action que tu évites de poser, parce que tu as peur, tu ne sais pas ce que ça va donner, peut-être tu n'as pas assez confiance en toi, peut-être tu as peur que tu vas échouer, peut-être que tu as peur du rejet, du regard des autres, peut-être que tu as peur tout simplement du succès, des fois on peut avoir peur du succès, yes, donc qu'est-ce qui te fait peur, identifie cela, la peur c'est une émotion qui est légitime, le fait qu'on ressente la peur ça arrive, c'est normal, c'est humain, c'est une expression de ton corps tout simplement, mais la peur détermine une certaine croyance, quel est le dialogue que tu as avec toi-même, qu'est-ce que tu te dis par rapport à ce projet, oh je n'y arriverai pas, oh c'est trop dur, oh j'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné, oh je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir y arriver, tu vois, donc il y a un certain dialogue que tu as avec toi, qui nourrit cette peur-là, la peur de réussir Jocelyne, et c'est important d'identifier, quelle est la peur qui a tendance à te bloquer, comme tu sais, la peur peut te bloquer, la peur que tu ne surmontes pas, va te bloquer, ok, la peur va lancer un signal justement à ton cerveau, à ton subconscient, qu'il y a un danger quelque part, en fait c'est ça, la peur indique un danger, la peur indique aussi l'inconnu, une zone d'inconnu, tu te dis, mais aujourd'hui je me lance comme ça, j'ai des femmes qui viennent me voir, qui disent, voilà je veux écrire mon livre, et quand je travaille avec elles, oui ok, maintenant c'est le moment, on y va, ah oui mais, je ne sais pas ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire, quand ils vont lire mon histoire, surtout les gens que peut-être que je vais mentionner dans mon histoire, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont le prendre, non, 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 je ne veux pas, et souvent c'est ça en fait, qui nous bloque, et on a tendance à s'auto-saboter, s'empêcher de réussir, s'empêcher d'avancer, donc à moins que tu identifies cette peur là, tu ne pourras pas la dompter, ok, donc identifie ta peur, ensuite, saumonte la peur, le seul moyen de vraiment, de pouvoir réussir, c'est de pouvoir saumonter tes peurs, et y aller, fais chaque jour quelque chose qui te fait peur, moi je sais que voilà, quand je voulais être plus visible, quand j'ai commencé en tant que coach, il y avait quelque chose qui me faisait peur, je me disais, ben voilà, être devant la caméra, faire des directs, faire des vidéos, de choses comme ça, j'avais aussi, j'avais aussi une peur par rapport à ça en fait, j'avais une peur, je me dis, mais quand je vais être devant la caméra, qu'est-ce que je vais dire aux gens, est-ce que j'ai assez à dire aux gens en fait, à un moment donné, je vais sécher, je ne sais pas quoi dire, et j'avais ces appréhensions en fait, même si j'avais, quand même de l'aisance à l'oral, parce que parler en public pour moi, bon, j'ai développé cette aisance là, naturellement aussi, je me suis appuyée sur mes capacités naturelles que j'ai développées, mais le fait d'être en direct comme ça, de faire des vidéos, tout ça, j'avais aussi de la préhension, mais grâce à mon coach qui m'a permis aussi de me lancer, et puis voilà, donc à un moment donné, il faut que tu surmontes cette peur, et le meilleur moyen, c'est de te lancer, n'attends pas que la peur disparaisse, n'attends pas de te sentir mieux avant de faire les choses, comme les anglais disent, fear, the fear, and do it anyway, ressens la peur et fais-le quand même, tu ressens la peur, tu le fais quand même, donc quelle que soit ta peur là, identifie là, et ensuite surmonte là, en passant à l'action, et quand tu vas passer à l'action une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, la peur va diminuer, après tu n'auras pas cette peur paralysante, tu auras juste des petites appréhensions, qui arrivent en fait, tu vois, ça arrive bien sûr, quand tu parles devant un public, même les gens les plus affirmés, te diront toujours, qu'il y a toujours ce petit trac là, qui est là, mais c'est quelques secondes après, quand tu es dans ton truc, tu saumantes, parce que tu as l'expérience, tu as gagné confiance en toi, par rapport à cette capacité, de parler en public, et de faire des vidéos, d'être devant la caméra, ou quoi que ce soit, est-ce que ça fait sens, peur de réussir, est-ce que je vais saouler les gens, oui, des fois on se dit, mais est-ce que je vais faire sens, est-ce que moi, quand j'ai écrit mon premier livre, je me suis dit, est-ce que ça va faire sens, est-ce que les gens vont vraiment apprécier, donc il y a toujours ça, est-ce que je vais vraiment être apprécié, reconnu, accepté, validé, tout ça en fait, ça contribue à nourrir notre peur, mais est-ce que les, est-ce que les, est-ce que, moi je préfère me dire, en fait, mais si je ne le fais pas, je passe à côté de quoi, en fait, d'accord, ça c'est important, de dire, mais si je ne le fais pas, je passe à côté de quoi, et si je le fais, qu'est-ce que je vais gagner, et j'aime bien me pencher sur, en fait, une fois que je l'ai fait, je m'imagine l'avoir fait, et je m'imagine les bénéfices de l'avoir fait, et c'est comme ça que j'arrive à dépasser, c'est comme en fait, moi ça m'a beaucoup aidé, en termes de mindset, c'est de faire du sport, vous voyez, quand tu fais du sport, au début, tu as la flemme, au début, tu sais que, il faut sortir, soit à la salle du gym, il faut te, il faut y aller quoi, en fait, il faut se mettre en, voilà, tu te mets en tenue, tu te mets de ça, et tu dis ça va être compliqué, parce que, c'est un effort à faire, tu vas être, ça va te faire mal, tout ça, donc tu as tout ce truc là, cette flemme qui est associée aussi, à fait de bouger, tout ça, mais, moi ce qui me motive, c'est de me dire, mais quand je fais du sport, après, je me sens tellement mieux, même s'il y a les courbatures, mais, je me sens beaucoup plus vive, vive, je me sens beaucoup plus, je dors mieux, je me sens plus légère, je me sens boostée, et donc je réfléchis au bénéfice, après l'effort en fait, et quand on accouche à l'enfant, on se dit, voilà, quand je vais tenir bébé dans les mains, ben ça, c'est une récompense, tu vois, et donc, c'est la même chose pour tes projets, pense au bénéfice, pense à la récompense, pense à ce que tu vas gagner, ce que tu vas bénéficier, après l'effort, et en termes de mindset, là, tu commences à te focaliser sur le positif, plutôt que le négatif, et c'est très important, parce que ton cerveau a besoin du positif, plutôt que du négatif, des peurs, qui, dont tu, tu nourris ton cerveau, avec des, si tu nourris ton cerveau, avec des peurs, et ben, il va t'envoyer toutes sortes de biochimies, qui vont être négatives, en fait, qui vont t'empêcher d'avancer, mais si tu nourris ton cerveau, avec des émotions plus positives, comme la joie, et le plaisir, et l'abondance, et tout ce qui est positif, et ben là, ton cerveau aussi, va enclencher, des biochimies positives, qui vont te permettre justement, de passer à l'action plus aisément, d'accord, donc ça, c'est important, ok, donc, je récapitule, donc j'ai dit, j'ai parlé de premièrement, être enceinte, et avoir conscience de ce qui est en toi, de le visualiser, de le déclarer, de te mettre une date pour ton accouchement, pour accoucher ton projet, quel que soit, ensuite, être active, pour y aller d'étape en étape, et éviter de procrastiner, il vaut mieux avancer, petit à petit, que de ne pas avancer, et aussi d'éviter, d'être post-terme, et de pouvoir, ne jamais accoucher finalement, et troisième, donc j'ai dit, donc de pouvoir faire face à tes peurs, et de passer à l'action, coûte que coûte, ok, et ça c'est important, super, donc vous avez trois clés, pour pouvoir accoucher, de votre potentiel, en 2023, vraiment, mets cela en pratique, dès maintenant, on est le 1er février, vraiment, je t'encourage, à mettre cela en pratique, de rester focus, sur ces clés-là, et tu verras que tu vas pouvoir accoucher, ce qui te fait vibrer, pour ce premier trimestre, de 2023, c'est important, que tu accouches, quelque chose de pertinent, quelque chose de vibrant, en lien avec ta mission, 2023, donc identifie-le, et mets-toi à l'action, passe à l'action, pour l'accoucher, ok, d'ailleurs, donc je vais finir avec ça, donc vous savez, que le 11 mars, j'organise la conférence, la femme extraordinaire, bimonde, mort, et donc qui a pour thème, cette année, accouché de son potentiel, donc là, j'aurai un message, beaucoup plus élaboré, à ce sujet, et j'ai le plaisir, d'avoir avec moi, on sera 7 intervenantes, en fait, donc 6 autres femmes, qui sont des femmes, qui ont pris conscience, de leur mission, de leur potentiel, qui sont passées, par ce processus-là, de grossesse, et qui ont accouché, de beaux bébés, des femmes, qui ont accouché, en tant qu'entrepreneurs, en tant que coach, en tant que femme influente, engagée, avoir de l'impact, et j'aurai le plaisir, d'avoir ces femmes, qui chacune, ont un message, dans le coeur, à partager avec vous, surtout vous parler, de leur, aussi de leur histoire, parce que quand on entend, les histoires des autres, on se sent aussi inspiré, on se dit, waouh, si elle a pu relever, tel et tel défi, si elle a pu se mettre, en oeuvre, malgré tout, moi aussi, je peux le faire, elles vous donneront, des clés pratiques, aussi pour mettre en oeuvre, cette année 2023, sans plus attendre, pour que vous aussi, vous puissiez aussi, accoucher de votre potentiel, donc ces femmes viennent, là je ne peux pas vous montrer, mon écran, mais mon site, misspearl.coach.com, slash conférence, qui est dans le lien, vous allez voir les informations, certaines viennent de, d'ailleurs, j'ai des femmes, donc la conférence de vie internationale, Leslie, qui viendra du Congo, j'ai Marie-Louise, qui viendra du Gabon, donc ce sont des femmes, avec qui j'ai pu collaborer, donc sur des événements, donc sur le Congo, en novembre dernier, on a fait des diners coachings, on a fait des choses ensemble, c'était vraiment juste formidable, des femmes d'impact, comme vous les entendez, vous les voyez, vous vous dites, waouh, elles sont vraiment, donc, elles sont inspirantes, et aussi, dans le pragmatisme, et elles vous aident, aussi, à passer à l'action, avec des clés très, très pratiques, vous comprenez, donc c'est important, d'avoir des personnes comme ça, donc il y aura aussi, Paola Perez, qui sera là, donc elle vient de France, elle est aussi coach conférencière, et vraiment, elle a de belles choses, à vous partager aussi, comment justement, gérer ses émotions, quand on entreprend, comment, vous voyez, donc il y a toute cette partie, émotion, peur, comment je gère ça, comment je gère tout cela, donc il y aura, voilà, il y a des thèmes, qui vont être abordés, et donc je vous, je t'invite, à aller sur mon site, je t'invite, à prendre connaissance, des informations, concernant la conférence, les inscriptions, ont démarré, donc profite, en fait, des différents, il y a cinq manières, de pouvoir participer, à cette conférence, qui aura lieu, en région parisienne, exactement, à l'espace, MLK Martin Luther King, donc à Créteil, donc un superbe espace, et on sera là, toute la journée, d'accord, de 10h à 18h, le 11 mars, la conférence, a pour objectif, premièrement, de marquer le mois de la femme, de pouvoir faire qu'ensemble, quand les femmes viennent ensemble, il y a de grandes choses qui arrivent, donc ça va être, une journée extraordinaire, parce que nous allons, nous inspirer les unes des autres, tu es importante, pour quelqu'un, d'accord, parce que le but, c'est aussi de pouvoir, networker, de pouvoir créer, des synergies, donc il y aura aussi, des moments de networking, il y aura des exposants, donc si tu as un talent, tu as une marque, que tu veux exposer aussi, tu verras sur le site, il y a des informations, mon but, c'est de mettre en avant, des talents, des marques de femmes, du coup, des femmes, qui veulent justement, apporter de la valeur ajoutée, à d'autres femmes, d'accord, donc tu peux exposer, et même si tu n'as pas encore créé, officiellement, ton, ta marque, tu peux aussi tester, en fait, j'ai une femme, qui va aussi tester, du coup, ses produits, d'accord, elle est faite de manière artisanale, et elle veut tester, de voir si vraiment, ça, ça plaît, et tu peux aussi faire cela, et tu peux exposer, ta marque aussi, donc il y a très peu, de disponibilité, il y a une dizaine, d'exposants, il y aura aussi, donc deux femmes, que je veux mettre en lumière, parce que le but de la conférence, chaque année, c'est de pouvoir révéler des talents, de nouveaux talents, de femmes, et j'ai accompagné cette année, deux femmes en particulier, à écrire leur premier livre autobiographique, et durant la conférence, elles vont non seulement présenter leur livre, mais elles vont aussi donner leur propre conférence, donc elles font partie du panel des conférencières, et ça, c'est juste, waouh, et c'est pour ça que j'organise, d'année en année, la conférence, pour que des talents de femmes émergent, alors viens vraiment à cette conférence, peut-être que l'année prochaine, ça sera toi sur scène, et c'est ça dont il s'agit, la femme extraordinaire, c'est celle qui a conscience de sa valeur, de son potentiel, de sa mission, et qui passe à l'action, donc rendez-vous sur ma page, prends ton ticket, d'accord, il y a formule standard, formule VIP, formule exposant, et voilà, tu peux même avoir aussi accès au VIP, au VIP premium, parce qu'il y aura un dîner aussi le soir, si tu veux, pour un networking aussi, donc va sur le site, et jusqu'au 20 février, c'est le early bird, donc tu as un tarif préférentiel, parce qu'après, le tarif va augmenter, voilà, voilà, voilà ce que je voulais vous dire ce soir, en tout cas, je vous envoie encore toutes mes vagues d'amour, et puis, vraiment, rentrez dans ce processus d'accouchement, c'est très important 2023, bye for now, ciao, ciao, ciao,